Au revoir, tâti, bisous, au revoir, bisous, au revoir, bye-bye. Bisous, bisous. Bisous. Encore un bisou, encore un bisou. Mariam, donnez-moi le dernier coussin, s'il te plaît. Tu peux me donner le coussin ? Mariam, tu fais un bien ici ? Attention. On va au-dessus avec les filles. Allez les filles, vous êtes bagarées, on fait un câlin, sinon... Vas-y, fais-lui câlin, toi, alors. Non, 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 non. Serrez-vous la main. Allez les filles, vous êtes bagarées, on se serre la main. Faites la paix, serrez-vous la main. C'est bien. Allez, venez. Bulez au chocolat. Maman coupe une banane ? Oui. Venez, allez. Il est là, celui-là. Mariam. Mariam. On va venir. Et on fait attention à l'os qui est dedans, ok ? Non, pas tout de suite, attendez. C'est d'accord. Maman, tu prépares d'abord. Je vais te laisser... C'est... Un guillot. Un guillot. Un guillot. Un guillot. En ce moment, j'utilise ce lait. Qui est bio. Rania, tu attends, s'il te plaît. Maman, elle finit ton assiette. Tu poses ici ? Oui, vous allez boire tout de suite. Maman, tu coupes la banane. Avant de leur donner leur déjeuner, tous les matins, je leur donne un mélange de miel, il y a de l'huile d'olive avec des herbes, de l'ail. Il ne m'en reste plus beaucoup. Il va falloir que je les refasse. Donc, je leur donne ça le matin à jeun ou le soir avant de dormir. Et ensuite, le petit déjeuner. Allez. S'il te plaît, Rania, tu fais attention de ne pas renverser. Qu'est-ce qu'on dit, Alia ? Qu'est-ce qu'on dit ? Merci. Très bien. Je profite qu'elles sont en train de déjeuner pour préparer leurs affaires pour la douche. Donc, je vais laver leurs cheveux. J'utilise toujours le même shampoing. Je vous avais fait une vidéo routine. Donc, c'est le shampoing vegan. Ici, j'ai changé d'après-shampoing. J'ai pris cette gamme-là à base de camomini, qui est pas mal. J'ai enfin acheté cette Tangle Teaser. Après, voilà, c'est bien. Mais bon, quand il y a des nœuds, il y a des nœuds. Et donc, là, je vais monter en haut pour ramener leurs vêtements. Et voilà, vous voyez, ça ne me prend vraiment qu'une petite minute. Alors, je vais prendre les livres de bibliothèque, puisque je vais essayer de passer à la bibliothèque pour changer leurs livres. Ça, c'est le petit sac dans lequel je mets leurs livres à chaque fois. Et alors, il me reste à préparer leurs vêtements. Bon, je vais voir quelles tenues elles vont mettre. On y est. Pantalon, t-shirt, débardeur, culotte. Allez, on va aller faire la douche. Je vais préparer aussi mes affaires. Je vais profiter du fait que je suis en haut pour enlever les vêtements. Allez. Ok. Donc là, je suis lancée. Je vais plier les vêtements. Donc, ce que je fais, moi, c'est que je range tout à sa place. Et par exemple, là, l'uniforme des filles, je mets directement le haut, le bas et le sous-pule. Comme ça, ça me fait un gain de temps. Et donc, le matin, j'ai juste à mettre ça dans leur sac, puisque à l'école, on les douche. Donc, elles partent avec un uniforme le matin et elles reviennent avec ça, on les douche. Donc, voilà. Allez, je vais continuer de plier mon linge. Je vais continuer de plier mon linge. Je vais continuer de plier mon linge. Coucou, les filles. Donc, voilà. Vous voyez enfin ma tête. Je suis fatiguée. Je ne me sens pas très bien. En fait, depuis ce matin, j'ai des brûlures d'estomac. Donc, hier, pareil. Toute la matinée, ça m'a fait ça. Et ce matin, la même chose. Je me sens vraiment... Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est un peu nauséeuse. Un papillon ! Oui, un papillon. Nous sommes le vendredi. Donc, d'habitude, les filles, elles ont l'école. Mais, exceptionnellement, l'école est fermée aujourd'hui. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils proposent de prendre le phtor ensemble ce soir. On n'est pas beaucoup. On est sept parents, finalement. Et chacun doit ramener quelque chose. Donc, moi, j'ai préparé de la héréa. Et je ne sais pas qu'il y a. Et un peu de misémen. Je voulais leur faire partager plus des plats marocains, on va dire. Donc, j'ai tout préparé hier puisque, voilà, je voulais m'avancer. Et je savais qu'avec mes filles, ça allait être trop difficile. Donc, j'ai tout préparé. Et du coup, aujourd'hui, j'ai la journée de livre. Et j'ai envie aussi qu'elle profite un petit peu. Alors, normalement, au programme, je vais d'abord rejoindre Aïcha, qui est une abonnée que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps. Donc, qui vit à Singapour. Et comme sa fille n'a pas l'école non plus, donc, on s'est dit pourquoi pas les ramener à Polywag. Donc, elles vont aller à Polywag ensemble. Et ensuite, je vais essayer de passer à l'Alliance française pour leur prendre de nouveaux livres et pour leur faire découvrir la bibliothèque, puisque depuis le début, depuis l'inscription, c'est moi qui change et qui vais chercher des nouveaux livres. Et elles ne sont encore jamais allées dans une bibliothèque. Donc, du coup, j'ai hâte de les ramener là-bas. Donc, ça dépendra bien sûr du temps et de comment ça se passe la journée. Mais voilà, je me sens vraiment patraque aujourd'hui. J'ai vraiment des brûlures d'estomac. Ça me fait penser à ma grossesse. Donc voilà, allez les filles. J'ai appelé le bus et je suis là-haut. J'avais oublié à quel point ma poussette, elle est quand même super grande. Ce qui est énervant à chaque fois, c'est que les gens ne vous aident pas. Donc là, par exemple, je voulais monter dans le bus et le bus s'est mis trop loin du trottoir. Donc du coup, impossible. C'était vraiment pas possible. J'ai dû faire descendre les filles, porter la poussette et les gens me regardaient. Et voilà. On y va ? On y va ? On y va ? C'est parti ! Personnellement, je préfère prendre la poussette. Surtout quand je suis toute seule avec les filles. Parce qu'il y en a toujours une qui veut que je la porte au bout de 10 minutes. Et le problème, c'est que quand ça se passe, l'autre veut aussi qu'il la porte. Donc du coup, c'est juste la galère. Alors c'est pour ça que je préfère prendre la poussette. Et au moins, voilà, elles sont dedans. Si elles sont fatiguées, elles peuvent se reposer. Et c'est aussi parce que j'ai toujours peur d'en perdre une. Donc là, au moins, elles sont toutes les deux dedans. Et voilà. Allez, je vais me renseigner parce que je ne sais plus trop quelle ligne je dois prendre pour aller à Suntech. Ça fait très longtemps que je n'y suis pas allée. La vie, la vieille personne n'y sera restée. ... Oh aumento lainement ! ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Merci à vous ! Merci à vous ! C'est parti ! Coucou les filles ! Donc voilà, on est à Polywong pour deux heures, alors le dollar vient de passer et j'ai demandé s'il y a un endroit au client donc elle m'a dit que je pouvais venir ici Donc ça c'est cool ! Ah ! Merci beaucoup ! Et alors c'est cool parce qu'elle va tout fermer Ça c'est ce qui vient à Singapour C'est vraiment cette ouverture d'esprit et ils sont hyper compréhensibles Ouh ! Donc voilà ! Et après ça, on se direction l'Alliance Française pour changer les livres de la bibliothèque Voilà ! Il est une heure et demie Ça passe vite quand même une heure et demie en sachant que le morbe ici est à 19h15 environ donc les journées quand même elles sont assez courtes donc le biol c'est vers 5h 5h34 33 quelque chose dans ces alentours là donc du coup les journées passent hyper vite Il faut que je repasse après à la maison pour faire chauffer ce que je vais prendre à l'école et j'ai hâte de découvrir un peu ce qu'ils mangent en tout cas comment se passe la rupture du jeûne ici à Singapour puisque c'est la première fois que je vais assister on va dire que je vais casser avec des Singapouriens donc voilà et je vous partagerai tout ça de toute façon on va aller voir nos filles parce qu'elles sont très belles C'est là C'est la C'est la C'est la C'est la C'est parti ! Il est 16h35, donc là, direction la bibliothèque pour aller changer les livres. Il y en a une qui est en train de dormir et l'autre qui est en train de s'amuser, tout simplement. Donc voilà. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée à me dormir, c'est fatiguante à voir les filles toute la journée. Et on n'est que vendredi, donc il y a encore samedi, il y a encore revanche. Ça promet, mais bon. Et là, regarde Rania. C'est tout ! Oui, c'est mon ours ! Ses oreilles sont toutes touffées. Touche, Maria. Non. Tout doux ! Tout doux, oui. Très bien, il faut aller chercher un autre livre. Alors, vous voulez revenir la prochaine fois à la bibliothèque ? Oui. C'était bien ? Oui. Maman, on a deux. Ok. 17h40, c'est un peu juste. Donc là, on vient d'aller à la bibliothèque. Elles ont bien aimé, elles étaient super calmes. Donc, super. Il est dans mon sac. Et alors, on file à la maison. Le problème, c'est qu'on a encore le métro à prendre, un bus à prendre. Donc, ça va quand même prendre du temps. Et il faut être à 6h45 à l'école pour le stop. Donc, ça va être un peu chaud, en fait. Mais, ça va être un peu... Ça va être un peu chaud, mais bon. C'est ça, quand on n'a pas de voiture, les déplacements sont super longs, finalement. Mais, on fait avec les moyens du bord. Allez, on y va. Et t'as des lieux. 18h. Et on est encore dans le métro. Il nous reste un bus à prendre. Ça va être vraiment la course contre la mort. Donc, voilà. J'ai tout mis ici. J'ai ma soupe. J'ai pris la louche au cas où. Elles vont pas. Chez Bakia. Une semaine, j'ai mis le miel. J'ai tout réchauffé. Allez, les filles. On va brosser les cheveux et on y va. Dans la salle de bain. Juste avant de partir, je voulais juste vous montrer ce plaid que je viens d'acheter. Il est trop, trop beau. Ça fait un peu style berbère. Donc, je l'ai pris chez Cotton On. Et franchement, il est trop beau. Vous voyez, j'ai le même style en marron, mais sans les petits pompons. Et alors, j'ai un peu le panier dans le même esprit. Bon, il faudrait que le propriétaire, Lucie, il a changé ce vieux canapé. Waouh, elles sont belles. Vos nouvelles chaussures. Elle est belle. Tes habits, oui. Vous avez son beau tes habits. Elle est belle. C'est une trottinette. Elle est belle surtout quand il y a de la lumière. Allez, on y va. Ouh, alhamdulillah, on y est. Ouh, alhamdulillah, on y est. Donc là, il y a une boisson. Je ne sais pas ce que c'est. Je crois que c'est une boisson qu'ils font pendant le mois de Ramadan. Sushi, bon, ça n'a pas été fait. Des pizzas. Alors ici, il y a des macaronis. It's not malay food. Yeah, it's okay. Ah, you make it. Ah, réalisé par une des professeurs. Non, Rania, il ne faut pas toucher, il ne faut pas toucher, il ne faut pas toucher. Et alors, il y a ma soupe qui est juste là. Donc, ils ont préparé dans la classe un coin pour prier. Il n'y a pas cette position dans la prière. Non, ce n'est pas comme ça. Rania, comment faire la huac-bar ? Montre-moi. Bravo. Ah, c'est bien, Rania. Alors, on va manger ici. Ça me fait penser à lorsqu'on a fait notre omrah, on mangeait comme ça. Donc, c'était vraiment comme ça. Il y avait des petites assiettes avec l'eau, les dates, et les gens vont s'asseoir et manger. Voilà. It's time. Yes. Et ça me fait. T'as été tiré un petit. T'as été tiré un petit. Et voilà les filles, il est 20h20, heure à laquelle normalement mes filles sont presque en train de dormir, mais voilà, aujourd'hui on va dire que c'était assez exceptionnel, donc c'était vraiment sympa, j'ai fait la connaissance de quelques mamans, c'était sympa de partager en tout cas ce moment avec eux. Oh là là, donc voilà, ce qui m'est arrivé, on était quasiment arrivés à la mosquée, et alors il y a la prof qui m'appelle et qui me dit, madame vous avez oublié votre sac à dos, et alors elle me dit, est-ce que vous pouvez repasser demain, et moi je lui dis oui, sauf qu'il y a les clés de la maison dedans, vraiment du n'importe quoi, donc du coup, j'ai tapé un sprint de malade avec les filles, heureusement qu'elles avaient leur trottinette, et je suis arrivée au moment où elles allaient prendre leur bus, donc du coup, voilà, j'ai pu avoir mon sac, et les clés de la maison, ils le passent, sinon purée, je ne sais pas ce que j'aurais fait, je ne sais pas comment j'aurais fait, bref, donc voilà, du coup, j'allais rentrer à la maison, mais les filles, elles m'ont dit, non, mosquée, mosquée, bah oui, puisque je leur avais dit qu'on allait prier à la mosquée, donc voilà, on valait à la mosquée, et quelle journée de dingue ! Et voilà les filles, on arrive à la fin de cette longue journée, donc finalement, on est quand même allé à la mosquée, après avoir été récupérer le sac, donc les filles, elles se sont bien amusées, à la fin, je savais même plus que je priais, franchement, tellement elles faisaient n'importe quoi, donc du coup, je me suis dit, bon, allez, on en a prié quelques-unes, rajal baraka, comme on dit chez nous, et on va rentrer, donc voilà, j'espère en tout cas que tous ces petits moments avec nous vous auront plu, évidemment, je n'ai pas tout filmé ma journée, c'est pas possible, mais en tout cas, j'espère que ces petits moments vous auront plu, et que ce type de vidéo vous plaît, donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, etc. Sur ce, encore une fois, je vous dis bon ramadan, profitez-en bien, et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501